Bonjour, Sylvain Carles. Bonjour. Un retour sur le WebCamp, WebCamp de cette 11e édition du WebCom Montréal. On va faire un rappel. Le WebCamp, rapidement, c'est une anticonférence. Oui. C'est une anticonférence. En fait, quand les gens disent une non-conférence, c'est la même chose. Les sujets sont proposés par les gens de l'assistance. Exact. Et un animateur qui s'assure qu'on ne s'égare pas trop, généralement. Oui, c'est ça. Donc, les sujets ne sont pas prédéterminés. C'est les gens qui arrivent sur place qui vont proposer des sujets le matin. C'est très, très low-tech. C'est des post-its. Il n'y a pas de PowerPoint. Il n'y a pas de PowerPoint. Il n'y a pas de projecteur. Il n'y a pas d'écran. On écrit au Crayonford sur des post-its les sujets dont on aimerait discuter. Et on va tous les mettre sur le mur. Et les gens vont voter sur ce qui les intéresse le plus. Et les gens qui font la modération, l'animation. On avait quatre femmes super aujourd'hui pour faire ça. Tadam! Et donc, ils vont prendre les sujets et ils vont animer la conversation. Donc, on évite que ça tourne en rond. Puis, si ça s'épuise un peu, on change de sujet. OK. Et qu'est-ce que ça donne en général, rapidement? Bien, bien, c'est stimulant. C'est inspirant. Le fait d'avoir cette conversation-là, de se réserver une journée pour échanger avec les gens qu'on apprécie dans l'industrie ou des points de vue différents. On avait beaucoup de diversité cette année. C'était super le fun. Donc, par exemple, on a commencé la journée en parlant de « On est-tu écoeuré des médias sociaux? » Ça fait que c'est un peu éditorial aussi quand même. C'est pas toujours neutre et objectif. Au contraire, c'est très coloré. Mais aussi, cet après-midi, on avait une discussion sur comment on peut aider les organismes, vu non lucratif, à être mieux sur le web. C'est difficile, c'est compliqué. Il faut leur expliquer tout ça. Mais ils bénéficieraient certainement d'y être. Donc, on a brainstormé un peu sur ça. La fracture numérique, après l'isolation. La fracture numérique, exactement. On a parlé de technologie un peu. On a parlé de cyberapresse sur iPad. C'est une bonne idée ou non. Pourquoi? Donc, je ne sais pas si on a pris des notes pour leur envoyer. Mais vraiment, tout ce qui est dans l'actualité, tout ce qui nous intéresse, les conversations qu'on aurait sur Twitter, peut-être, on les amène en personne. La bande passante est beaucoup plus grande quand on est en personne. Donc, l'émotion, la passion passent très bien en personne. Et puis, c'est juste le fun de se retrouver périodiquement. C'est à tous les six mois, le webcam avec les webcoms. Comme pour faire le point, pour réfléchir, pour faire de plein de nouvelles idées aussi. Comme l'assistance aussi, elle doit changer par rapport aux toutes premières années. Cette année, j'ai remarqué qu'en tout cas, il y avait une plus grande diversité, effectivement. Oui, en fait, on est mieux intégré avec webcom. Quand j'avais amené l'idée à Michel et à Claude, ils étaient très enthousiastes de supporter l'idée d'un webcam pendant le webcom. C'était un beau complément. Mais une meilleure logistique, je pense, avec les années. On s'est affinés un petit peu. Meilleure signalisation. L'inscription était par le site de webcom. Donc, il y a beaucoup de gens. Au moins la moitié des participants en étaient à leur premier webcam. Puis ça, c'est rafraîchissant. C'est intéressant. Il y avait beaucoup de femmes. Beaucoup de femmes, beaucoup de gens d'horizons diversifiés. Pas juste des geeks en techno. Il y avait des artistes. Il y avait des gens qui ont des galeries d'art. Il y avait à peu près tous les horizons. J'ai vu passer un ethnographe. Oui, aussi. Donc, finalement, on peut dire que c'est aussi assez représentatif de l'évolution actuelle du numérique. C'est-à-dire où on voit vraiment un métissage de discipline. Oui, un métissage. Mais avec ce fonds de culture numérique, cet intérêt pour les réseaux. Un partage de valeurs parce que c'est quand même assez civilisé comme rencontre. Il n'y a personne qui… Il n'y a pas personne qui vend ces trucs. Il n'y a pas de pitch. Il n'y a pas d'agressivité. On ne représente pas une compagnie. On est en son nom personnel. Donc, on peut dire des trucs qu'on ne dirait peut-être pas en conférence aussi. Il y a eu quelques commentaires colorés aussi dans la journée. Mais toujours de bon ton. Oui, on voit que c'est très amusant. C'est un concept qui gagnerait peut-être à être exporté vers des entreprises qui pourraient s'organiser des webcams internes finalement. Oui, en fait, l'idée du camp, c'est de faire cette session d'échange, de conversation. Ce n'est pas compliqué à organiser. Ça ne coûte pas vraiment cher. Il faut déterminer un lieu, une heure, une thématique. Un webcom, c'est assez facile. Un web-file, de la bande passante. Oui, du réseau pour tweeter. Mais quand même, les personnes sont quand même très présentes. On est plus sur place que sur le réseau, mais on est quand même connecté dans nos réseaux. Écoute, j'espère que ça, ça va pouvoir en attirer d'autres au prochain mois de novembre. C'est ouvert à tous. Ça nous fait toujours plaisir de voir de nouvelles têtes, de nouvelles idées. Puis la formule camp s'est déclinée, je pense. On a les médiacamps, tous les camps possibles. Je pense qu'il y a CEO. J'ai même vu, en tout cas, j'en ai vu, même dans le domaine financier. Alors, ça devrait… Mais la formule fonctionne bien. Puis c'est le fun. J'ai toujours dit, tant que j'ai du plaisir à le faire, on va continuer à en faire. Bon, mais tant que ça goûte bon, on en mange. Parfait. Merci, Sylvain Carle. Merci, Josée. Sous-titrage Société Radio-Canada